...quasi parfaite, elle se retrouve donc en deuxième position derrière Svetlana Korkina qui elle s'oriente vers un nouveau titre de championne d'Europe, donc le tiercé provisoire Korkina-Amanar-Karpenko, une Russe, une Roumaine, une Ukrainienne et Zamolotchikova, une autre Russe, va peut-être venir bousculer ce tiercé Tour d'appui, bien dans le rythme On voit de toutes petites, d'infimes hésitations, alors je ne sais pas ce qu'il s'agira pour la nôtre finale C'est Zamolotchikova, qui a une morphologie idéale pour l'agence du kart city criminal 36 kilos Petit gabarit qui lui permet toutes les acrobaties, Patrick et c'est toujours beaucoup plus difficile lorsque l'on est grand Ce qui lui permet par exemple de réaliser facilement cette vrille, ça ne peut rien qu'engrouper en sortie de clip Et Leonid Arkaef, satisfait de sa prestation Il en a vu passer quelques unes Et oui Voilà, Zamolotchikova L'entraîneur le plus médaillé au monde Sans doute Vice championne d'Europe du concours général individuel hier Et là Alors le verdict du podium après la note de Zamolotchikova Ça va être très très serré quand même Est-ce que Karpenko restera sur le podium ou va-t-elle descendre ? Il y a l'amplitude du saut Avant le bon appui Ça semblerait presque logique mais bon Oui surtout qu'elle a pris des risques quand même sur une sortie très très difficile Et oui, et oui Zamolotchikova La note 100 Regardez On ouvre dans le premier tour Et plus de difficulté technique en fait Et oui, plus de difficulté Plus de stabilité Voilà Zamolotchikova Qui prend la troisième place Donc Svetlana Korkina Championne d'Europe À la poutre après le titre du général individuel Devant la Roumaine Simona Amanar Ça va remonter le moral chez les Roumains Et Zamolotchikova qui était vice-championne d'Europe hier au général individuel Se retrouve avec une médaille de bronze Belle performance 9'762